Une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne réussissent pas à leurs entretiens, les interviews, c'est que beaucoup trop de personnes ne savent pas quelles sont les attentes des recruteurs. C'est-à-dire que beaucoup de candidats vont aller dans des entretiens d'embauche, espérant qu'on va leur donner toutes les informations pour le job, toutes les informations concernant l'entreprise, toutes les informations concernant les attentes. Mais c'est votre job, c'est votre devoir, lorsque vous allez à des interviews, de savoir exactement ce que l'on attend de vous et aussi d'anticiper sur comment est-ce que vous allez ajouter de la valeur à l'entreprise, sur ce que vous pouvez apporter justement pour renforcer la mission de l'entreprise. Cela dit, vous devez connaître la mission de l'entreprise, vous devez connaître quels sont les problèmes auxquels elle fait face et comment est-ce que vous, en tant qu'expert, pouvez être utile à cette entreprise-là pour accomplir sa mission et résoudre ses problèmes. Cela dit, vous devez faire des recherches, vous devez faire des recherches, vous devez vous préparer intensément. Vous devez vous mettre dans la peau des recruteurs, vous devez vous mettre dans la peau de l'entreprise pour savoir, pour imaginer, vous ne pouvez pas le savoir exactement, mais au moins savoir dans quelle direction est-ce que l'interview peut aller. Raison pour laquelle vous devez décortiquer la description d'emploi. Parce que derrière chaque mot de la description d'emploi se cache en fait une attente et vous ne devez pas vous limiter tout simplement à ce que l'on a décrit dans le profil. Regardez encore de façon minutieuse, regardez la description du poste, regardez les tâches que l'on a décrites, c'est ce qu'on attend de vous, et intensifiez votre préparation pour vous assurer qu'à chaque mot, vous puissiez décortiquer les compétences requises et que vous avez des exemples concrets pour prouver que vous êtes le candidat idéal. C'est la raison pour laquelle je fais des simulations d'entretien avec des collaborateurs, c'est la raison pour laquelle je prends la peine de décortiquer la description d'emploi et très souvent les collaborateurs sont impressionnés parce que c'est beaucoup plus que ce qu'ils ne pensaient. Donc, on décortique la description d'emploi pour dégager les compétences requises et on se prépare, on va dire comme ça, à l'entretien de façon simulée. Donc, je vais poser des questions, je vais mettre les candidats dans les chaussures des recruteurs, poser des questions dans la langue de votre choix, en anglais, en allemand, en français, peu importe, parce qu'on aura simulé l'entretien très souvent. Lorsque vous êtes à l'interview, c'est un peu comme un replay, c'est un peu comme un déjà-vu, c'est-à-dire que vous voyez les questions venir et vous êtes beaucoup plus à l'aise, vous êtes beaucoup plus confiant parce que, justement, les questions qui vous sont posées tournent autour des questions que l'on aura préparées pendant la simulation. Si vous avez des entretiens à passer très bientôt, contactez-moi et vous serez surpris de la qualité ou, si vous voulez, vous serez surpris des bienfaits de simuler un entretien avant d'aller à l'entretien. En réalité, c'est un peu comme aller en examen ayant déjà les réponses en main. Est-ce que vous ne voudriez pas aller en entretien sans le stress, sans être stressé, sans être nerveux, tout simplement parce que vous savez déjà ce qui vous attend ? Je vous invite, cliquez le lien, prenez trois heures de temps, une heure pour faire l'analyse du poste, décortiquer les compétences, dégager les compétences et deux heures pour simuler et je vous donnerai des observations constructives pour que vous vous améliorez, pour que vous fassiez encore mieux ce que vous faites déjà bien. Cliquez le lien, réservez une session avec moi et je me rejouis de vous retrouver de l'autre côté. Portez-vous bien et à très bientôt. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao !